Donc, moi, j'étais où je suis hyperphagique, où j'étais, parce qu'en fait, là, depuis récemment, en fait, donc hyperphagique, je me contrôlais, enfin, je faisais des crises, et puis je faisais des jeûnes, enfin bref, j'étais prisonnière de mes compulsions et prisonnière de tous ces symptômes. Et du fait de... Enfin, je pense, je l'attribue à ça, de trouver cette espèce de liberté intérieure liberté vis-à-vis des autres et finalement de respect de qui je suis pour la première fois depuis 20 ans. J'ai perdu du poids. Ce n'est pas sans m'en rendre compte, mais presque, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est envolé, enfin, il s'est envolé, et surtout sans faire de l'excès, c'est-à-dire sans être dans le jeûne ou sans être, alors attends, je vais me faire mon programme pour la semaine prochaine. C'est tout en paix, tout en douceur, tout en sérénité. Et le plus extraordinaire, c'est que ça s'est passé pendant les vacances, alors que pour moi, les vacances, c'était le truc, ah là 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 là, ça y est, je vais être toute désorganisée, ça va être foutu. Et c'est pendant les vacances que je l'ai perdue. Et donc, voilà, je voulais vous partager cette joie que j'avais d'avoir vécu ça, parce que j'en suis émue, parce que... Waouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada